« En théorie, il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique. Mais en pratique, il y en a une. » J'adore cet adage, et c'est à ça que je pense, pendant que je travaille en ce moment sur les petites facéties du Crédit Suisse, il y a une très très grosse salve en approche, donc je suis en train de bosser dessus, et en écumant leur dernier rapport financier du deuxième trimestre 2022, je suis tombé sur une petite pépite. Un truc, si vous voulez, qui est la négation même de peut-être le premier cours que l'on vous ferait sur les banques en économie ou en finance. Généralement, la première chose qu'on vous dit, c'est « Une banque ne collecte pas des dépôts pour les prêter ensuite à ses clients. » Il n'y a pas de relation entre les dépôts de la banque et les crédits qu'elle fait. La relation, c'est les fonds propres. Vous avez des actionnaires qui vont mettre de l'argent, qui vont permettre ensuite de créer du crédit. Ça, c'est le premier truc que vous apprenez. Et là, dans ce petit rapport du Crédit Suisse, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit exactement l'inverse de ce que je viens de vous dire, qui est que, donc là, on est sur le bilan du Crédit Suisse, ces gars vous mettent dans les actifs tous les crédits qu'ils ont émis, y compris tous les crédits pourris et toutes les merdes qu'ils ont pu mettre dedans, parce que le Crédit Suisse, ils sont assez connus pour faire n'importe quoi avec leurs opérations de crédit. Et au passif, vous avez les dépôts de leurs clients. C'est-à-dire de monsieur et madame tout le monde, il y a tout le monde. C'est-à-dire que vous allez avoir les dépôts des milliardaires comme des petits. Vous avez les savings accounts, les dépôts à terme. Et jusque-là, tout va bien. Mais ce que vous n'avez absolument pas le droit de faire, et ce qu'ils font dans ce rapport, c'est mettre ce lien-là, de dire, regardez, vous avez 129% de nos crédits sont couverts par les dépôts de nos clients. Ça, là, vous n'avez absolument pas le droit de le faire. Et c'est pourtant ce qu'ils font, et c'est absolument magique. Du coup, ça veut juste dire quelque chose de très très simple. C'est-à-dire qu'ils font des conneries, et c'est vous le collatéral, c'est vous qui payez pour leurs conneries. Et ça, c'est noir sur blanc sur leurs rapports. Et alors, qu'on soit très clair, ce n'est pas quelque chose de nouveau, en fait. J'avais déjà sorti un papier il y a un an. Il y a un an, c'était l'économiste en chef du Trésor, Agnès Benessi-Querré, qui disait exactement la même chose. Il n'y a pas de problème dans le système financier, parce qu'il y a plus de dépôts que de crédits. Et donc, vous êtes officiellement, aujourd'hui, tout l'argent que vous avez en banque sert d'assurance à toutes les conneries de nos banques, en sachant que les banques en Europe sont structurellement en faillite depuis la crise de 2011. Donc, tout l'argent que vous avez en banque, aujourd'hui, sert d'assurance à un système en faillite. Du coup, ma question est assez simple, à quel point êtes-vous débancarisés ? Alors, maintenant, si vous voulez le détail, il y a toute l'analyse sur le Crédit Suisse et avec tout le développement de ce que je viens de dire, très rapidement, qui arrive. Donc, inscrivez-vous, suivez sur Twitter, sur YouTube, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, parce qu'il y a du très, très lourd qui sort. Et moi, je vous dis à votre bonne fortune. Sous-titrage ST' 501